... Madame, Monsieur, bonjour. Il y a 100 ans, sont nés deux frères jumeaux pas comme les autres. L'un s'est appelé Jean et l'autre Auguste. Jean était chimiste, Auguste était physicien. La vie les a un peu éloignés, les deux frères ne vivaient pas dans le même pays, ne travaillaient donc pas ensemble et puis pourtant, à plusieurs reprises, ils ont dû constater que leurs travaux se rejoignaient. Les frères Picard sont devenus célèbres dans le monde scientifique et puis Auguste a eu un fils, Jacques, qui a dimensé la tradition familiale. Les Picards, c'est une véritable dynastie de scientifiques et d'inventeurs que vous aurez sûrement plaisir à redécouvrir avec le film qui va suivre. Il s'agit d'une reprise d'une émission Dimensions qui avait été faite par Jean-Philippe Rapp et Liliane Hanen. Savants hors du commun, à mi-chemin entre l'explorateur, l'expérimentateur et le théoricien, Auguste Picard est une figure qui a profondément marqué notre siècle. C'était une personnalité très marquée et caractérisée certainement par une brillante intelligence, par beaucoup d'honnêteté et de franchise, mais cette franchise allait jusqu'à dire à chacun ses quatre vérités, comme on dit. Le professeur Georges Holmès fut de 1928 à 1931 son assistant avant d'enseigner à Mons et à Bruxelles. C'était un homme qui avait vraiment énormément d'idées qui dépassaient la moyenne. Et ce qui était intéressant avec lui, c'est qu'il communiquait ses idées à ses collaborateurs. Le professeur Stahel fut aussi un proche collaborateur d'Auguste Picard, avec lequel il prépara les vols stratosphériques. Autre témoin privilégié est le professeur Kiepfer, qui l'accompagnait lors de son premier vol stratosphérique. C'était un esprit inventif, certainement bon physicien, un savant valable, mais un collègue l'a baptisé d'une façon pittoresque, mais que je crois très exacte. C'était un naturaliste de la physique. C'était un homme qui aimait la nature, sous tous les aspects de la physique et des sciences voisines, un observateur extraordinaire. Et alors, pour la réalisation d'instruments, un homme à droit, plein d'astuces, un expérimentateur hors ligne, et en plus de ça, un homme enthousiaste. La famille Picard est originaire de Lutry, dans le canton de Vaud. Le père, Jules Picard, était professeur de chimie. Auguste et son frère jumeau, Jean, naquirent le 28 janvier 1884 à Bâle. C'est là qu'ils grandirent aux côtés de leurs frères et sœurs. Prélude à une vocation, les deux jumeaux furent autorisés à accompagner leur père, le jour où le fameux capitaine Spelterini posa son ballon aux portes de Bâle. Cet événement les a fortement impressionnés l'un et l'autre. De là naquit probablement une passion qui allait marquer leur vie. Les deux frères vont d'abord au gymnase, puis au polytechnicum pour y apprendre l'un la physique, l'autre la chimie. Auguste y fera sa thèse sur les propriétés magnétiques de l'eau. À cette époque, il construit la balance la plus sensible du monde, un sismographe et un électromètre. Puis il imagine avec ses collaborateurs un instrument très précieux pour la médecine. Voulez-vous faire un appareil qui mesure en un volume de 1 millimètre cube les radiations ? On a discuté ensemble, on a vu quelles étaient les possibilités, et après, dans ces longues recherches préliminaires, on a pu construire un appareil tellement petit qui a permis de mesurer l'intensité des radiations autour de la cellule. Et cet appareil a été utilisé, ces deux appareils ont été utilisés à l'hôpital anticancéré de Bruxelles pendant 30 ou 40 ans. En 1920, Auguste Picard épouse Marianne Denis. Passionnés de voyages dans les airs, Auguste et Jean Picard se font enrôler dans les troupes aériennes. Auguste Picard poursuit parallèlement des travaux de physique. Oui, j'ai publié en 17 ans, pendant la période mondiale, une hypothèse sur l'existence d'un troisième isotope de l'uranium qu'on ne connaissait pas, mais j'avais certaines raisons de l'admettre, et depuis, il a été trouvé, et c'est le fameux U-235. Et l'uranium-235, maintenant, est un produit extrêmement connu. Oui, malheureusement. Ça, je n'y pensais pas, c'est pas responsable. En 1922, Auguste Picard est appelé à l'université de Bruxelles. À cette époque, l'un des fondements sur lesquels Einstein s'appuyait pour sa théorie de la relativité vient à être contesté. Auguste Picard va vérifier pratiquement ce fondement appelé l'effet de Michelson. En 1922, un autre Américain a prétendu que ces expériences de Michelson étaient juste seulement si on se trouvait en bas, sur la surface de la Terre, mais qu'elles étaient fausses si on s'élevait à des altitudes plus élevées. Il a fait des expériences sur une montagne de 2000 mètres. Alors, Picard m'a dit, écoutez, Stahl, est-ce que nous ne voulons pas répéter cette expérience non pas sur une montagne, mais dans l'air, en ballon ? J'ai trouvé que c'était une idée géniale, parce qu'alors, s'il y a vraiment un effet d'altitude, alors cet effet devrait se manifester d'autant plus en ballon que sur une montagne. On est monté à 2200 mètres et on pouvait commencer les mesures. Les mesures consistaient à déterminer un certain effet qui venait de différents endroits. Donc, il fallait orienter l'appareil par rapport à ces directions-là. Or, encore une idée de Picard, on ne tourne pas l'appareil, mais on tourne tout le laboratoire, y compris les observateurs. Et comment est-ce qu'il fallait faire, alors ? Alors, il y avait deux petits moteurs avec des petites hélices sur la périphérie du ballon qu'on faisait marcher. Ces hélices tournaient le ballon autour d'un axe vertical, à peu près à raison d'un tour par minute. On a répété de reste l'expérience encore une deuxième fois à une altitude de 4000 mètres, toujours enregistrée. Et puis, finalement, est-ce qu'au résultat, vous avez pu infirmer ceux qui disaient que la théorie d'Einstein était fausse ? Moi, l'étude, l'épouillement de ces films enregistrés, on a pu dire que l'expérience prétendue par cet Américain était fausse. Que, aussi, en grande altitude, comme sur la Terre, l'effet que Michelson avait démontré était juste. Et que la théorie de la relativité d'Einstein était sauvée. Et quand nous avons communiqué ce résultat à Einstein, lui, il a souri, il a dit, « Mais vous voyez, je n'y avais pas cru à cette expérience. » Albert Einstein lui exprimera sa reconnaissance pour ce précieux soutien par une lettre de remerciement. Cette expérience value à Auguste Piccard l'estime de savants éminents. Ici, au congrès de Solvay, il est en compagnie de Max Planck, Madame Curie, Albert Einstein et Niels Bohr. Nous sommes en 1931. La crise pèse sur l'Europe. Les banquiers ruinés et les chômeurs font la une des journaux. C'est à cette époque que Piccard décide d'une entreprise extraordinaire, se hisser dans la stratosphère. Il est accompagné de Kipfer. On trouvait à la surface de la Terre des résidus du rayonnement présents un peu partout quand on avait cru bien protégé de toutes sources radioactives. Alors, des discussions existaient entre savants, les uns prétendant que ce rayonnement venait de la Terre, d'autres prétendant que ce rayonnement venait d'un astre, le Soleil peut-être, ou d'autres astres. Et Piccard, très logiquement, disait, mais on peut faire d'une pierre deux coups, en allant dans l'astratosphère, voire sur place, on saura quelque chose. Il y avait donc une justification certaine, mais si vous me poussez dans mes derniers retranchements, et je crois que si on avait poussé Auguste Piccard dans ses derniers retranchements, il aurait comme moi dit qu'il y avait un autre facteur qui jouait. Et c'était lequel ? Piccard était amateur aéronaute. Et il aimait les records. C'était une petite faiblesse humaine qui n'en tâchait en rien sa valeur scientifique. Et Piccard aurait bien voulu être l'homme qui était monté beaucoup plus haut que les autres. J'étais pilote de ballon. J'avais déjà fait une série de belles ascensions. Et dès qu'on va en ballon, on a toujours envie d'aller plus haut, plus haut, plus haut. Alors ça suffisait de me donner envie de monter. La technique du vol en ballon est simple. L'engin au sol est lesté de sable, aussitôt que la nacelle est déchargée de ce sable, le ballon prend de la hauteur. Le pilote tire sur la corde de la valve, du gaz s'échappe et le ballon redescend. Si on lâche du lest, le ballon remonte. Piccard, par ce moyen, veut monter à 16 000 m. 16 000 mètres correspond à un centel des atmosphères. C'est-à-dire, 9 centels de l'atmosphère étaient sous nous et 1 centel de nous. Ce ballon avait trois caractéristiques. D'abord, d'être le plus grand de tous ceux construits jusque-là avec ses 30 mètres de diamètre et sa contenance de 14 000 mètres cubes. Puis, d'être formé d'une nacelle étanche et pressurisée. Et celle-ci est suspendue, troisième caractéristique, à l'enveloppe, par des cordes. C'est donc la toile qui supporte la charge et non pas un filet placé autour du ballon comme pour les engins conventionnels. Le ballon n'atteint sa forme sphérique qu'en altitude. Le point de départ de l'expédition est fixé à Augsbourg. Le ballon sera gonflé à l'hydrogène. Auguste Piccard est plein d'astuces. Par exemple, de deux coussins et deux corbeilles de papier, il fait des casques. Le 27 mai 1931, le départ est donné. La force ascensionnelle était énorme et la montée a été plus rapide que le pensait Auguste Piccard et à cause de ça, ils n'ont pas eu le temps de faire toutes les mesures espérées pendant la durée de l'ascension. Mais ils ont atteint l'altitude espérée et là, ils étaient très à l'aise pour faire toutes les mesures et leur ballon, à ce moment-là, avait la forme sphérique espérée. C'était absolument conforme au plan. Tout allait bien et nous attendions des nouvelles vers la soirée et nous n'en avons pas eu. Cependant, il faut vous dire qu'aussi bien M. Stahel que moi, nous avions une confiance aveugle dans les réactions possibles du professeur Piccard, nous n'imaginions pas qu'il aurait pu, lui, être défaillant devant une difficulté technique. Ajoutez à cela qu'il m'avait dit personnellement, mais enfin, M. Hommez, vous n'avez jamais vu un ballon qui est monté et qui n'est pas redescendu. Mais il n'empêche que celui-là ne redescendait pas. Et ce ballon ne redescendait pas. Et pour une fois, les journalistes ont été tellement pessimistes qu'ils ont déjà publié, vous avez ici, un journal américain de l'époque qui annonçait la mort dans leur cabine des deux opérateurs parce que logiquement, ils ne pouvaient pas tenir un nombre d'heures éternelles. Il y avait un régénérateur d'oxygène à l'intérieur de leur cabine étanche, mais d'une durée limitée, évidemment. Et ce n'est que dans la journée du lendemain que nous avons su la réussite, il a atterri sur le glacier de Gurgle en Autriche. Et Kipfer et lui, en Bon Suisse, avaient des skis et ils avaient pensé à les accrocher à la cabine. Alors, ils sont sortis tout seuls, mis leurs skis, et puis ils sont arrivés au village d'Aubergurgle pour dire nous voilà, c'est nous, Picard et Kipfer. et puis finalement, les premiers coups de téléphone ont été donnés pour annoncer leur arrivée. Si les skis participent un peu de la légende, la presse annonce elle avec enthousiasme leur retour. La nouvelle de leur réussite connaît un retentissement extraordinaire car pour la première fois des humains ont pu atteindre une telle altitude. Auguste Picard est même caricaturé. et il inspirera Hergé, créateur du personnage de Tournesol. C'était l'homme célèbre, c'était l'équivalent de Neil Armstrong, c'était la lune du moment. J'ai pensé au professeur Picard parce que pour moi il représentait vraiment le type même du savant. Il avait ce gros front, il avait ses cheveux un peu, le front des garnis et les cheveux un peu à l'arrière. Il me semblait qu'il avait un col très large. C'est ça que j'ai utilisé pour faire le professeur Tournesol. Bien entendu, ce n'est pas lui mais enfin, à la base, il y a cela. ce côté un peu lunaire, un peu, je ne dis pas lunatique mais enfin, ce côté un peu bizarre de l'homme perdu dans ses pensées, pas nécessairement distrait mais enfin, j'imagine qu'un homme comme ça doit être distrait. Avec des capitaux du Fonds National de la Recherche Scientifique, le professeur prépare une deuxième expédition. Max Cossens, un ingénieur belge, l'accompagne. On a visite leur majesté. Nora Albert et la reine Gilbert sont entrés par le Trudhomme dans la cabine. Le 18 août 1932, tout est prêt. 200 volontaires ont participé à la mise au point du décollage. l'équipement technique et scientifique a été perfectionné. Peut-être le principal, c'était de construire une cabine étanche, pressurée. J'ai expliqué qu'à mon avis, les avions de ligne devaient aller plus vite qu'ils allaient alors, à la peine plus vite qu'en l'Express. Et pour aller plus vite, il fallait qu'ils montent plus haut. Il fallait qu'ils montent plus haut pour moins de résistance. Et du moment qu'il est plus haut, il fallait une cabine étanche pour que les hommes ne puissent respirer. Et quand je le proposais, les constructeurs disaient non, ça ne va pas, on ne peut pas. On avait peur de toutes sortes d'écouter et puis ça allait très bien. Le ballon se pose 12 heures plus tard à Descensano au bord du lac de Garde. Cette fois, il rapporte de précieux renseignements scientifiques. Les résultats scientifiques qui étaient donc la raison apparemment majeur de l'expédition a été qu'il a fait des mesures du rayonnement cosmique directes en hauteur où le point placé sur la courbe qui représentait la variation du rayonnement cosmique en fonction de l'altitude est venu se mettre exactement dans le prolongement de la courbe connue par les ballons-sondes et confirmait donc de façon irréfutable que le rayonnement était réellement cosmique. de l'altitude pendant ce temps Jean Picard poursuit de son côté des travaux aux Etats-Unis. Pourtant, avec son frère jumeau Auguste, ils ont parfois ensemble de puissantes intuitions malgré les kilomètres qui les séparent. Un beau matin, M. Picard me dit écoutez, j'ai eu l'idée qu'au lieu de prendre un seul grand ballon pour aller à la stratosphère, qu'on pourrait prendre une douzaine de petits ballons mis ensemble. Ça faciliterait beaucoup le départ. Je vais écrire ça à mon frère. Quelques jours plus tard, il revient. Je vers moi, une lettre à la main. Il me dit, voyez-vous, Stahl, mon frère m'écrit ici la même idée que je lui ai écrite. Et, j'ajoute à ça, son frère l'a exécuté. Il est monté, effectivement, haussé dans la stratosphère à la même altitude avec sept ballons couplés comme ça ensemble. Ses objectifs atteints, Auguste Picard va désormais orienter différemment sa passion de la recherche et de l'exploration. C'est vers les profondeurs des océans qu'il se tourne. Il échafaud d'un nouveau projet à aller explorer les abysses. Après la réussite de l'expédition, Picard n'avait qu'un désir, c'est d'attaquer à présent le fond des mers. Mais est-ce que c'était là, de nouveau, la recherche de l'exploit ? Il y avait des raisons scientifiques ? Il n'avait pas de motivation scientifique grecque. Il en existait, c'est bien évident. On ne connaissait pas la nature des grands fonds sous-marins. Mais lui, il cherchait quoi ? Lui, il cherchait un nouveau record. Mais il travaille dès lors avec un précieux collaborateur, son propre fils, Jacques. Déjà, pendant la dernière guerre, quand mon père était en Suisse, à l'époque où il a en fait commencé les dessins et les calculs précis pour le batiscaf, je me suis intéressé automatiquement à ce qu'il faisait. On en a beaucoup parlé ensemble. Et puis, par la suite, il est rentré en Belgique juste après la guerre. En 1946, le Fonds national belge de la recherche scientifique lui a accordé les crédits, ce qui était d'ailleurs remarquable si peu de temps après la guerre. Et dès 1946, donc, il a pu commencer l'étude définitive et la construction de ce batiscaf. Alors, j'ai beaucoup suivi avec lui ce qu'il faisait. On en a toujours beaucoup parlé. Mais enfin, c'était encore une collaboration de loin et très, très limitée, si vous voulez. Picard confie alors à ses collègues de recherche qu'il a l'intention de construire un ballon négatif qui permettra de descendre au fond des mers en utilisant les principes de celui qu'il avait employé dans la stratosphère. L'enveloppe du ballon se transforme en un corps de plongée qui soutient une cabine pressurisée laquelle s'apparente à celle du ballon stratosphérique. Au lieu d'hydrogène dans l'enveloppe, on emploiera de la benzine qui est plus légère que l'eau. De la grenaille de fer servira de l'est. Il s'agira d'une application de la simple loi physique de la poussée verticale. La corde placée sous l'engin en touchant le fond modifiera l'équilibre et permettra un atterrissage en douceur. La grenaille de fer qui sert de l'est est déversée sur le fond au moment où l'on veut remonter. La force ascensionnelle des flotteurs entraîne le batiscaf vers la surface. Auguste Piccard, avec l'aide du Fonds national belge de la recherche, construit alors le FNRS 2. Il a comme collaborateur le futur commandant Cousteau. Il prévoit une première plongée avec son collaborateur Max Cossens. Cette plongée est prévue au large du Sénégal près des îles du Cap Vert. Juste avant le début des opérations, Max Cossens renonce et c'est le français Théodore Monod qui le remplace. Après quelques essais, le 3 novembre 1948, on teste l'appareil sans passager jusqu'à 1380 mètres de profondeur. Quand il réapparaît, chacun est soulagé. Malheureusement, le FNRS 2 est endommagé lorsqu'on le hisse à bord du bateau escorteur. Auguste Picard constate les dégâts. Le FNRS 2 a bien résisté à la pression de l'eau mais les dégâts extérieurs sont importants. La presse présente cette tentative comme un échec. Les caricaturistes s'amusent. Le professeur Picard se remet au travail. Après les Belges, les Français s'intéressent à ses travaux mais c'est finalement avec les Italiens qu'il continue ses recherches. Son fils Jacques a trouvé de nouveaux appuis. Je suis parti à Trieste parce que je m'intéressais au problème du territoire libre de Trieste et là, j'ai rencontré une série d'hommes d'affaires et d'industriels et d'hommes d'État qui m'ont dit dites à votre père de venir à Trieste et on l'aidera pour trouver les moyens nécessaires à assurer la construction d'un nouveau batiscafe. Et là, mon père est venu et j'ai travaillé avec lui de plus en plus et finalement 100% et c'est ainsi que nous l'avons construit sur des plans qu'il avait établis lui-même naturellement. Et bien sûr, ce nouveau batiscafe s'appellera le Trieste. Quelles sont les caractéristiques du Trieste? Eh bien, en gros, c'est un appareil dont le principe est identique naturellement à celui du FNRS 2 mais c'est un appareil de la seconde génération si je puis dire, beaucoup plus complet et capable de descendre également à plus grande profondeur et dans des conditions plus favorables pour le pilote et les observateurs. Mais de toute façon, nous avons la cabine elle-même qui est semblable à celle du FNRS 2 et pour compenser son poids, le flotteur remplit d'essence et de nouveau, l'essence donne la force portante pour monter. Alors, comme la force portante est équivalente dans les grandes lignes au poids du flotteur, des instruments, du lest, des batteries et de la cabine, quand nous sommes en surface, nous sommes grosso modo équilibrés. Pour descendre, on charge l'appareil avec du lest qui était en fait de la grenaille de fer contenue dans ces deux réservoirs ici, les bacs à lest. La grenaille, pendant la plongée, est retenue par des électro-aimants. Ça, c'était une idée géniale de mon père, d'ailleurs. Et il fallait donc tout le temps donner du courant électrique pour maintenir le poids à bord et pour continuer à descendre. Et pour monter, il suffisait de couper le courant. À ce moment-là, le lest tombait automatiquement puisqu'il n'y avait plus de champ magnétique et le batiscafe remontait. Vous voyez qu'en cas de panne de courant, on remontait également. C'est donc la grande sécurité du batiscafe. Alors, différence fondamentale aussi avec le FNRS 2, c'est que cet appareil est mis à l'eau dans le port et ensuite il est remorqué parce qu'il est suffisamment résistant pour ne pas être abîmé par une tempête éventuelle. Par contre, alors quand on doit entrer dans la cabine, on passe à travers le flotteur par un sas qui se trouve dans le flotteur lui-même et qui débouche ici sur la cabine. Ensuite, on ferme une première porte ici, une porte en haut, on remplit le sas d'eau et on est prêt à ce moment-là pour plonger. À la fin de l'été 1953, les plongées d'essai sont terminées. Auguste Piccard est alors âgé de 69 ans. Au large de Trieste, il va faire avec son fils une plongée en grande profondeur. Les deux hommes commencent alors une tentative qui tient en haleine toute la presse internationale. C'est un plein succès. Les Piccard ont atteint la profondeur de 1080 mètres. À côté de ses travaux scientifiques de valeur, à côté du fait qu'il était un inventeur, un réalisateur, un recordman, il faut bien dire qu'il avait un certain amour de la publicité. il appelait les journalistes. Ça a été tout à fait critiqué. Ça n'était pas du tout en vogue. On lui reprochait d'être cabotin à l'époque. Le 30 septembre 1953, près de l'île de Ponza, les deux hommes atteindront la profondeur de 3 150 mètres. Mais désormais, Auguste Piccard va passer le relais. S'il continue à imaginer et à concevoir d'autres engins, les tentatives en mer sont confiées à son fils Jacques. Celui-ci, le 23 janvier 1960, en compagnie de l'américain Don Walsh, va atteindre la profondeur de 11 000 mètres. Cela se passe dans la fosse des Mariannes. C'est le point le plus bas de la terre accessible par ce moyen. Qu'on descende à 1 000 mètres ou à 11 000 mètres, c'est à peu près la même chose. On est indépendant, on va dans un domaine où personne ne peut nous porter secours. On doit donc avoir pris à l'avance toutes les précautions voulues, ce qu'on avait fait par les calculs, l'expérience précédente, etc. Le début de la plongée se marque presque systématiquement par une transition très brusque entre les vagues de la surface où le sous-marin est fortement agité et puis dès qu'on est à quelques mètres sous l'eau, c'est le calme total. Ensuite, deuxième aspect de la plongée, c'est quand la lumière commence à disparaître peu à peu et on se trouve dans l'obscurité complète aux environ de 500 à 600 mètres dans des cas de bonne transparence, de bonne luminosité tel que c'était le cas à Guam. Au-delà de 600 mètres, obscurité totale et la descente continue pendant plusieurs heures, à peu près 5 heures de descente et contrôle les instruments naturellement, surveillance de la vitesse de plongée, on doit larguer du lest de temps à autre pour ne pas descendre trop rapidement. L'essentiel était de se poser tout à fait doucement, extrêmement délicatement sur le fond qu'on pensait être formé d'une sédimentation assez épaisse et le fond apparaît d'abord très très voilé et puis peu à peu il devient de plus en plus net et quand on arrive à quelques mètres, on le voit parfaitement clair et net. Au cours de la plongée, différents enregistrements sont réalisés qui contredisent le fameux silence de la mer. Mais alors surtout, ce qui a été, je dirais, le moment palpitant de cette plongée, c'était qu'au moment où nous sommes arrivés sur le fond, nous avons vu un poisson. Alors ça peut vous paraître très normal de voir un poisson sur le fond de la mer, en réalité, personne ne savait s'il y avait des poissons qui vivaient à 11 000 mètres. Et comme d'habitude, quand personne ne sait rien du tout, il y a automatiquement des gens qui affirment qu'il y en aura ou des gens qui affirment qu'il n'y en aura pas. Il y avait des contradictions et les savants étaient vraiment très anxieux de savoir s'il y en a ou pas. Alors le fait qu'on ait vu un poisson, un poisson plat ressemblant à peu près à une saule d'ailleurs, au moment où on est arrivé sur le fond, je dirais que ça, c'était vraiment le moment le plus palpitant de la plongée. Le retour des deux hommes est salué par le monde entier avec enthousiasme. Ils sont entrés dans la légende des grands explorateurs. Ils sont décorés par le président Eisenhower. Mais au-delà de l'exploit, il y avait une quête de nouvelles connaissances comme le précise Steve Ayrton, géologue. Si on se rapporte à la situation qui existait il y a une vingtaine d'années encore, eh bien on se rend compte qu'il y a encore bien des choses à faire. Si vous prenez les globes des années 50, eh bien les mers, c'était du bleu avec quelques contours bathymétriques et c'est à peu près tout. Et maintenant, vous avez des cartes fantastiques qui vous montrent avec déjà un certain détail la configuration et même la géologie des fonds marins et c'est précieux. L'Odyssée du Trieste terminée, les Picards se remettent à l'ouvrage. Auguste Picard imagine alors le principe du mesoscafe. Ce sera son dernier rêve. Ce sont ici les dernières images que nous possédons de lui. Le 25 mars 1962, il décède. Le 25 mars Pourtant, son projet est repris et développé par Jacques Piccard. L'exposition nationale suisse va pouvoir, en 1964, s'enorgueillir d'offrir à ses visiteurs le premier sous-marin pacifique et touristique du monde. Cet engin qui soulèvera à l'époque de bien méchante querelle est pourtant une réalisation étonnante. Son nom, bien sûr, Auguste Piccard. Il pèse plus de 165 tonnes et peut emporter 40 passagers. Une caméra amovible placée sur le kiosque de pilotage permet aux passagers de suivre la plongée sur un petit écran. Il dispose aussi de 40 hublots. Le mesoscafe peut supporter une pression jusqu'à 1200 mètres de profondeur. Dans le lac, il ira jusqu'au fond, soit 312 mètres. L'Auguste Piccard, à cette époque, effectuera 1100 plongées au cours desquelles il emmènera 33 000 passagers. Il sera également utilisé pour des recherches scientifiques. Puis, on le vendra à un groupe canadien qu'il exploite encore aujourd'hui dans les océans. Il semble qu'ils en soient toujours parfaitement satisfaits. Aux ateliers de Giovanola à Montey, on se remet ensuite au travail sous la direction de Jacques Piccard, qui a conçu un nouvel appareil. Il s'agit d'un mesoscafe de grande dimension à but uniquement scientifique. Son objectif, son emploi, l'observation et l'analyse du courant du Gulf Stream en se laissant dériver, comme l'explique son pilote, M. Ebersold. Le Gulf Stream, comme tout le monde le sait, est extrêmement important pour le climat de l'Europe. Et jusqu'à présent, les mesures ont été faites, je dirais ponctuellement, des mesures faites depuis la surface, c'est-à-dire avec tous les aléas que ça représente, c'est-à-dire l'état de surface d'un mer qui est mauvais, alors qu'avec un sous-marin, on pouvait faire des mesures nombreuses, en continu et dans le calme absolu. Une fois terminé, le mesoscafe Benjamin Franklin part pour les Etats-Unis. Son voyage commence tout simplement en chemin de fer. Les différents éléments sont assemblés et montés dans le Nouveau Monde. Le Benjamin Franklin passionne les milieux scientifiques, car il va permettre non seulement de faire un certain nombre d'observations dans le Gulf Stream, mais il sera le lieu clos dans lequel va vivre un équipage pendant un mois. La Maison Grumman, l'Office Naval Océanographique Américain et la NASA sont directement intéressés par ce projet. Et cela d'autant plus que les conditions de l'expérience sont proches de celles que devront connaître les futurs astronautes. Le Benjamin Franklin prépare l'air spatiale en reconstituant les conditions de vie dans une cabine, l'apesanteur mise à part. On procède à une série d'essais, puis le jour du départ est fixé au 14 juillet 1969. L'équipage est formé de six spécialistes. Comme dans tout événement à vie, il y a la photo de famille, la traditionnelle photo de famille. On a l'équipage avec les directeurs de Grumman, et puis ensuite l'équipage seul. Certains observateurs sont au départ pessimistes. Selon eux, les six hommes risquent de mal s'entendre, d'avoir des disputes dans un espace aussi étroit. Et l'expérience commence. L'intérieur, un couloir étroit, 80 centimètres de large sur 11 mètres de long. Vivre un mois là-dedans, c'était vraiment un restreint. Différentes vues de ce picard, songeur. Tous les trois jours, les prélèvements bactériologiques étaient faits sur toutes les parties du corps. Et ensuite analysés pour voir comment ces bactériens se développaient ou mouraient. Les jours s'écoulent, on trouve un mode de vie, on s'installe dans une existence très particulière où la promiscuité est permanente. Grâce à quatre moteurs latéraux amovibles, on peut diriger le mesoscaf. Mais l'un des avantages très importants du Benjamin Franklin, c'est sa faculté de pouvoir se laisser dériver sans bruit à quatre ou cinq kilomètres à heure. Le silence de ces déplacements permet d'observer le monde sous-marin sans effrayer ses habitants par des bruits intempestifs. L'observation animale se fait donc dans les meilleures conditions. Après un mois de voyage tout au long du Gulf Stream, le 14 août 1969, le Benjamin Franklin refait surface. Les accompagnateurs sont impatients d'enregistrer les impressions des scientifiques. Nous sommes partis six hommes, donc on ne se connaissait pas tous très bien entre nous, et nous sommes arrivés six amis. Et la photo de famille, la dernière, puisqu'il y a eu la première, il y a eu la dernière photo de famille. Est-ce que pour vous cette expédition, ça a été un moment extraordinaire de votre existence ? Ah oui, incontestablement. C'était une grande épopée parce qu'une chose que l'on trouve très, très, très rarement dans l'industrie ou dans la vie courante, c'est que j'ai pu participer depuis le premier brouillon qui a été fait sur une table de bistrot. Nous étions avec M. Picard et encore d'autres collègues à Hambourg, de retour au bureau à Lausanne. Je me suis mis à la planche à dessin, à la règle à calcul. Bien entendu, il a fallu calculer, dessiner, concevoir, ça a pris beaucoup de temps. Mais par la suite, j'ai été au chantier pour fabriquer le mesoscafe. Et ensuite, une fois qu'il était à l'eau, je l'ai même piloté. Donc, il est extrêmement rare de pouvoir aller depuis la première esquisse jusqu'aux essais, jusqu'au résultat final. Aujourd'hui, avec une nouvelle équipe, Jacques Picard a créé un autre sous-marin, l'Auguste Forel. Il s'agit cette fois d'un petit sous-marin de poche à trois places. Il mesure 7,56 mètres de long et environ 2,20 mètres de diamètre. L'Auguste Forel plonge très régulièrement dans les lacs suisses. Il a également opéré en mer au large de la Sicile. Il est doté d'un vaste hublot à vent qui permet l'observation dans les meilleures conditions. Il peut atteindre la profondeur de 300 mètres. À la surface, un bateau le suit constamment dans ses évolutions. Oui, j'écoute. Alors, je vous entends bien, nous sommes à 90 mètres, 90 mètres. On commence à apercevoir le fond, c'est assez remarquable. On n'a jamais eu une visibilité aussi bonne qu'aujourd'hui. Bien dessus, 90 mètres et vous êtes près du fond. Répondez. Affirmatif, 93 mètres maintenant, 93 mètres. Le fond apparaît assez clairement. Donc, nous sommes sur le fond, nous avons avancé un moment. On a trouvé une lotte, une des plus belles qu'on ait jamais vues. Vraiment, elle a bien passé juste sur le projecteur. Elle est en tout cas 30 centimètres de long. Mais comme d'habitude, rien d'autre. Il n'y a pas assez d'oxygène. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais cette technique d'observation est relativement coûteuse. Et l'on pourrait se demander si tout cela vaut vraiment la peine d'être entrepris. Ce qu'on trouve au fond des lacs et au fond des mers, les sédiments qu'on y trouve, eh bien, représentent une espèce de mémoire des événements qui se sont déroulés sur et dans la croûte terrestre. Et si on considère justement les fonds marins en particulier, on peut reconstituer toute une série d'événements, en particulier les constructions de chaînes de montagne. On a là un point d'accrochage extrêmement important. Et puis, il y a un deuxième volet, par exemple, c'est tout l'intérêt économique. Et on sait que maintenant, il y a des recherches très sérieuses dans les fonds marins de ce point de vue-là. Et puis, il y a d'autres aspects. Eh bien, on sait que les mers représentent un biotope extrêmement important pour l'homme et qu'il faut prendre des mesures pour le conserver aussi bien que possible. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter quand même de faire des carottages ou des prélèvements mécaniques au fond des lacs ou au fond des mers ? Je crois qu'encore une fois, l'œil a une sensibilité que n'a aucun engin. Et il ne s'agit pas seulement de la sensibilité optique, mais il y a tout ce qu'il y a derrière un cerveau qui peut s'adapter mieux que n'importe quelle machine aux circonstances dans lesquelles l'observateur se trouve. Et quel est le genre de mission que des engins comme vous construisez peuvent réaliser, peuvent faire ? Eh bien, écoutez, nous avons fait par exemple des études très précises sur la luminosité de certains poissons et leur photophore et la production de lumière qu'ils produisent ou la lumière produite par des bactéries ou par du plancton en Méditerranée. Ensuite de quoi nous avons fait des mesures de transparence de l'eau et de pénétration de la lumière dans le léman avec les mêmes instruments et sur les mêmes méthodes que ce que nous faisions en Méditerranée quelques semaines auparavant. Alors nous avons fait également d'autres mesures. Nous nous préparons à faire des mesures de géologie avec prélèvement d'échantillonnage et cartographie subaquatique, ce genre de problèmes. Et puis recherche industrielle, par exemple surveillance du gazoduc. Nous avons pu constater que sur toute la longueur que nous avons étudiée jusqu'à présent, le gazoduc est en très bon état. C'est important de le savoir également. Et puis nous avons été amenés à remplir différentes missions, des missions humanitaires d'ailleurs dans le lac de Constance ou dans le lac des Quatre Cantons, ce qui montre qu'il y a des quantités d'opérations différentes dans différents secteurs qu'on peut faire avec de tels sous-marins. Est-ce qu'il est difficile lorsqu'on est Jacques Picard de succéder à Auguste Picard ? C'est-à-dire qu'il y a tout de même la présence d'un père qui avait une personnalité très forte. Écoutez, je dirais que ça a facilité le travail. Toute cette épopée des sous-marins, batiscaf et mézoscaf, est due entièrement au génie de mon père qui a inventé le batiscaf, qui a déjà préparé les bases aussi du mézoscaf dans un certain sens également, qui lui était physicien et ingénieur et qui a vraiment eu les idées de base qu'on applique encore maintenant dans toutes ces techniques sous-marines. Sans mon père, je n'aurais jamais fait ce que j'ai réalisé. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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